Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un artiste qui a explosé en fin 2016, mi-2016, fin 2016, grâce à ce son-là justement. Il a combien de vues sur YouTube actuellement ce son-là ? 69 millions de vues, quasiment 70 millions de vues. C'est un son vraiment qui a projeté cet artiste-là sur le devant de la scène underground rap, ne serait-ce que rap un peu hardcore, puisqu'en fait il fait beaucoup de son dans ce style-là, où en fait le son est vachement saturé. C'est grâce à lui qu'un artiste comme Sky Mask, The Plump Girl, Slump Girl, je ne sais pas comment il s'appelle, en fait ont pu émerger, c'est parce qu'en fait il a ce style de rap vraiment très très violent, et il fait très hardcore en fait. Suite à de moult zébats avec la justice, pour des histoires un peu... Il y a différentes histoires en fait, il y a par exemple le fait qu'il ait frappé des gens dans sa cellule, le fait qu'il ait frappé sa copine qui était enceinte à cette époque-là, bref, plein d'histoires, aucun fait n'avérée, parce qu'en fait c'est vrai qu'en fin de compte on ne connaît pas vraiment l'histoire même du coup de la raison pour laquelle il est en prison. Il se peut qu'il ait divulgué, mais en tout cas je n'en sais pas, donc je ne fais que spéculer, et donc ce n'est que mon avis, ce n'est pas un truc officiel, etc. Bref, mais du coup en étant en prison, il a amassé une énorme popularité auprès de beaucoup de jeunes, et beaucoup d'amateurs de ce genre de rap-là en particulier, parce qu'en fait du coup il était un petit peu le leader de ce mouvement-là. Et en sortant en prison, du coup, beaucoup attendait qu'il nous sorte un projet, beaucoup attendait qu'il nous sorte des sons, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Il est ressorti, je crois, quatre, cinq sons, une ou deux mixtapes, je crois, mais il avait dit clairement qu'il préparait un album. Et l'album le voici, il s'appelle 17, on va s'écouter aujourd'hui. Ce qu'il veut savoir c'est quoi, c'est que cette explantation, ce n'est pas un mec qui ne fait que du rap, c'est un mec qui a clairement dit qu'il veut toucher à tous les genres musicaux, parce qu'en fait il écoute de tout, et qu'il veut toucher à tout. Si vous ne connaissez pas, il a récemment sorti un son qui s'appelle Revenge, Cigarette's Revenge, mais Revenge en plus court, d'ailleurs le son est sur le projet, et c'est un son qui est totalement acoustique. Il y a une basse, il y a une batterie et une guitare. Et en fait il chante, il chante, c'est pas il rappe, c'est il chante. En fait c'est quelqu'un qui est donc assez torturé, j'ai envie de dire, parce qu'en fait il parle beaucoup de tristesse, d'émotion, c'est très très émo dans ses textes, etc. Il suffit d'écouter un son comme I Spoked the Devil, en gros en fait c'est un son dans lequel il explique qu'il a parlé à un diable, en Floride, et qu'il lui a dit que, et que le diable du coup il a proposé un marché, ok tu me donnes ton âme, ça donnerait du succès. Et donc en fait voilà, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup en fait de références au satanisme, au diable, vraiment tous les trucs un petit peu occultes, et ce qui fait du coup de lui un personnage particulier dans le paysage rap américain. Bref, pendant pas de temps, il y a 11 sons pour 22 minutes, ça va être très très court, donc on s'écoute ça sur iTunes, j'ai acheté le projet parce que je voulais absolument l'écouter, c'est parti pour son numéro 1, The Explanation. Donc là c'est même pas un son, c'est vraiment une intro dans laquelle XX parle du coup de ce projet là, et de ce qu'il représente pour lui, et de ce que ce projet est. En fait il explique que ce projet c'est vraiment une porte vers ses émotions, vers qui il est vraiment, parce qu'on a tous du coup eu cette image, suite à après, encore une fois comme j'en ai parlé, avec les problèmes de justice, etc., des vidéos de lui étant violent et tout et tout, on a eu cette image un peu d'un personnage assez violent et assez bizarre, et donc en fait là il explique carrément que ce projet là, si on le souhaite, on peut en fait simplement rentrer dans son esprit, en fait, comprendre qui il est à travers ces sons là. Allons-y, son numéro 2, Jocelyne Flores. A la fois chanté par X dans les refrains, mais aussi rapé de manière assez posée, parle en fait d'une histoire dont il a déjà parlé dans Revenge, c'est en fait le suicide de son, une de ses meilleures amies, Jocelyne Flores, lorsqu'il était en fait en prison, de ce que j'ai pu comprendre, du coup lorsqu'elle est venue le voir en prison en Floride, et malheureusement peu de temps après elle s'est suicidée, donc du coup il parle d'elle, il parle du coup de son ressenti par rapport à ça, il parle du coup de ce que, du coup il parle de comment ça la fait réagir, comment ça, ce que ça a provoqué en lui. Donc franchement c'est un très très joli son. Cours, alors oui, j'avais parlé du coup du fait que le projet dure 22 minutes, XXXTentacion avait déjà dit en fait qu'il ne veut pas que ces sons durent trop longtemps, parce qu'en fait il dit clairement qu'il voulait que ces sons soient assez courts, pour profiter de la musique, et en vouloir plus, parce qu'en fait il a peur de faire des sons beaucoup trop long, et qu'à la fin du coup les gens ne veulent plus entendre de choses nouvelles de sa part. C'est assez compréhensible, mais c'est aussi une idée assez particulière. Bref, numéro 3, Depression and Obsession. Ok, donc en fait le son c'est un refrain, simplement en boucle, joué et chanté par XXXTentacion. Incroyable, franchement c'est un truc d'ouf, en fait quand on voit ce qu'il a rendu populaire, et ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il sait faire en fait, simplement pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais ce qu'il sait faire, passer du rap hyper violent, agressif, à un truc beaucoup plus acoustique, léger, même si le thème est hyper grave et hyper lourd, la dépression et l'oppression, il parle là en fait de son ex, il parle en fait des moments qu'ils ont passés, il dit clairement que c'est dingue comment il aime se sentir mal par rapport à ça, donc c'est assez particulier comme sujet, franchement hyper bien d'exécuter, sa voix elle est superbe, je trouve que sa voix elle est vraiment super bien, et la guitare elle est parfaite, franchement j'aime beaucoup. Numéro 4, Everybody Dies In Their Nightmares. Ok dans ce sens là, intéressant, donc rapé, dans ce sens là en fait, il parle du coup du fait que, par fait qu'il se sente mal, qu'il se sente mal et qu'il en a marre en fait de se sentir dans une vie où en fait on lui ment, les gens ont un sourire alors qu'il mène une vie de merde, ou alors en fait il parle encore une fois de ses émotions, il dit clairement que la seule fois où il sent, en fait il ressent la douleur, c'est lorsqu'il est amoureux, parce que lorsqu'il est amoureux, il sait très bien que la douleur va arriver très vite après, donc encore une fois très très profond comme morceau, et franchement intéressant. Numéro 5, le fameux Revenge. Numéro 5, le fameux Revenge. Encore une fois, j'en avais parlé un peu avant, c'est un son qui délie encore une fois à son amie Jocelyne Flores, qui s'est suicidée, c'est un son qui est sorti je crois qu'il y a 3 mois, 2-3 mois en mai ou en juin, un truc comme ça, et c'est un son du coup qui est arrivé mais un peu de nulle part, et qui a surpris déjà beaucoup de gens, parce que tout le monde s'attendait à un retour de XXXTentation, avec un truc un peu violent, bien rappé, etc. Il nous balance ça, un son qu'il a produit entièrement lui-même, guitare, basse, batterie, chanter lui-même, franchement c'est juste beau, je trouve que c'est stylé, c'est hyper stylé, et ce serait con de votre part de dire que c'est pas le cas, parce que c'est rare d'un jour un mec qui produit tout lui-même, et que ce soit aussi beau quoi, avec un message aussi profond derrière, c'est vraiment stylé quoi. Numéro 6, Save Me. Là en fait c'est un son encore une fois, qui est très très profond, parce qu'en fait c'est un son dans lequel il parle de ses émotions, encore une fois, mais c'est un son du coup dans lequel il parle de sa solitude, que malgré le fait qu'il soit entouré de beaucoup de gens, que malgré l'adultus, etc., il se sente hyper seul, et il veut simplement qu'on le sauve quoi, il veut un ami, il veut quelqu'un avec qui il partage cette douleur quoi, donc le son lui-même, je trouve qu'il est moins bien que Revenge par exemple, je pense pas que je l'écouterai de si tôt, mais je trouve qu'il est bien produit. Numéro 7, Dead Inside, Interlude. Je suis ce gars-là sur Twitter, et il y a quelques mois en fait, il a balancé un tweet où en fait il disait en gros, pour se moquer un petit peu des médias, où en fait il disait en gros, tout ce que je sais faire c'est crier dans mes sons, et tout après en fait il a balancé du coup ce son-là, il a balancé une version a cappella, sans piano, quoi que ce soit en fait vraiment de ce son-là, et encore une fois très personnel, très très émotionnel, il se sent vraiment mort à l'intérieur, mais c'est un son du coup qui a encore une fois calmé le jour, que beaucoup ont commencé à le prendre au sérieux, parce que c'est pas un mec qui fait que du rap à la con, où il gueule, etc., etc., c'est vraiment un mec qui a cette souffrance, qu'il a envie de partager du coup au monde, pour se sentir mieux, pour se sentir soulagé, donc faire ce genre d'album-là du coup, si ça peut lui permettre de se libérer, je trouve ça un bon moyen de le faire. Numéro 8, Fuck Love, featuring Trippie Red. C'est le seul son, C'est le seul son qui est vraiment rythmé dans ce projet-là, c'est le seul vrai featuring dans ce projet-là, pas mal du tout, j'aime beaucoup l'addition de Trippie Red, j'aime beaucoup son petit couplet, par contre il y a une voix qui me rappelle beaucoup, l'usivère, c'est assez particulier, mais vraiment le son j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le son là, j'ai bien aimé le refrain, j'ai bien aimé le son, j'ai bien aimé la prod même, ben c'est un bon son. Numéro 9, Carry On. Le son dans lequel il parle encore une fois de relation amoureuse, du fait que ça lui apportait énormément de douleur, et qu'aujourd'hui encore il s'enveille de cette relation passée, qu'il ressent encore la douleur de cette relation passée, c'est un thème qu'il a déjà abordé en fait dans l'album, mais encore une fois il exprime ses sentiments purement et simplement en fait, et je trouve que l'addition du coup de cette rythmique un peu hip-hop, avec le sample derrière, je crois que c'est pas mal du tout, et j'ai bien aimé le son là. Numéro 10, Orlando. Ok, d'accord, donc encore une fois ce sont là un thème très très suicidaire, Orlando, je sais pas si du coup c'est une référence à la fusillade qu'il y a eu à Orlando, il y a eu malheureusement de nombreuses personnes qui sont décédées ce jour là, peut-être qu'il se met à la place de ces familles là, à la place de ces gens là, je sais pas trop, alors vraiment c'est vraiment une émotion personnelle qu'il ressent, qui veut faire paraître à travers ce morceau là, je sais pas, mais en tout cas c'est très très poignant, on ressent vraiment la douleur de XXXMontation, franchement c'est très très pesant. Numéro 11, dernier son, Ayala Outro. Ok, donc du coup on clôt le projet avec un son qui s'appelle Ayala, qui est en fait le nom de son ex, et en fait je lui explique qu'elle a été la première qu'il a vraiment aimé, et que malgré toutes les histoires du coup, c'est des histoires, après rien n'a été prouvé, le fait qu'il l'ait battu, le fait qu'il l'ait emprisonné contre sa volonté, encore une fois ce sont des choses qui ont été dites, mais qui ne sont pas sûres et vérifiées, en tout cas c'est pas les choses pour lesquelles il a été emprisonné, donc, en tout cas il parle du coup d'elle, il parle de l'effet qu'elle a eu sur lui, et qu'aujourd'hui encore il pense à elle quoi, donc je trouve que c'est un truc un peu plus léger, pour pouvoir le projet, si j'ose dire. Bref c'est donc mon premier coup de 17-17, premier album studio de XXXTentacion, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je savais très bien qu'en fait ça allait être un projet assez particulier, dans lequel il allait vraiment se livrer, dans lequel il allait vraiment être très très émotionnel, mais là franchement du coup c'est vraiment un album qui m'a calmé, parce qu'en fait la pression, la haine, la douleur qu'il ressent, on la ressent, elle est palpable à travers chacun des morceaux, et moi en fait là où j'en suis, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de pouvoir lui tendre ma main pour qu'on puisse se rendre parlé, parce que du coup c'est triste de voir une personne, une âme, aussi seule, et aussi désespérée, et aussi endommagée j'ai envie de dire, et franchement c'est juste dingue, parce que quand on voit le talent qu'il a, c'est incroyable, parce que le mec franchement peut dire ce qu'on veut, mais je trouve que ce projet là il est très très bien produit, il les chante très bien, et les sons sont vraiment très très poignants, certes ils sont très très courts, mais encore une fois comme je l'expliquais, c'est voulu, franchement c'est juste incroyable quoi, je suis très 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 impressionné, c'est pas un album que je vais réécouter, je vous le dis clairement, c'est pas un album que je vais réécouter, puisque du coup j'ai compris ce qu'il ressentait, j'en sens pas le besoin du coup de retomber dedans, replonger dedans, mais en tout cas si j'avais donné une note à ce projet là, ce serait un 7 sur 10, ou même un 8 sur 10, parce que je trouve que c'est un très très bon projet, très très bon premier album studio, et franchement j'ai hâte de voir ce qu'il fera par la suite, j'espère aussi qu'il sortira mieux, dans les mois, les années qui suivent, parce que je pense qu'il mérite d'aller mieux, franchement je trouve que c'est un très très bon, un artiste intéressant, c'est vraiment un personnage que je voulais absolument vous présenter, parce que c'est quelqu'un qu'on entend très peu en France, mais qu'il fallait en fait présenter, parce que je vais profiter en fait de ma chaîne, pour vraiment vous parler de ce gars là, parce que je sens qu'il va exploser encore plus, avec ce genre de son là, déjà qu'il a explosé l'année dernière, avec des sons hip-hop très très violents, je pense qu'il y a moyen qu'il touche à un plus gros public, avec des sons comme ça, donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, vous les sons qui vous ont le plus plu, n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo, n'hésitez pas à checker le lien dans la description de la vidéo, pour écouter en ligne l'album, ou l'acheter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, si vous avez bien aimé ma vidéo, en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, Ciao ! Abonnez-vous !